Angoulême, 37ème édition du Festival International de la Bande-Dessinée. Et parmi les internationaux, on retrouve des Belges. L'ASBL de la Grande-Ouse dispose de deux stands dans un chapiteau de festival. Tony Larivière, fondateur de la Grande-Ouse. La Grande-Ouse est une association dont l'objet est la promotion de la Bande-Dessinée, de l'image et de ses auteurs, qui sont professionnels, ce au travers de l'organisation de la Bande-Dessinée et la publication de diverses volumes. L'intérêt pour ces Belges d'être à Angoulême est motivé par la visibilité que le festival offre à ses organisateurs. Patrice Chauveau, directeur de l'ASBL. L'intérêt pour nous d'être ici, c'est surtout une question de visibilité, afin de présenter nos produits, notre magazine, l'Inédit, indique les différents sketchbooks qu'on édite avec de jeunes auteurs ou avec des auteurs professionnels. L'autre intérêt aussi, c'est de pouvoir rencontrer ces auteurs professionnels et de pouvoir nouer des contacts, et surtout de pouvoir les inviter, contre notre manifestation, la fête de la Bande-Dessinée. Ce soir, ils reprendront la route de la Belgique, avec les contacts qu'ils auront noués, qui leur permettra par la suite d'étoffer l'affiche de leur festival, qui se tiendra les 13 et 14 novembre à Andem.